Le meilleur des réveils ! Le meilleur des réveils, RFM, c'est ça ! 32 ans après, Batman sort de sa grotte, Emily in Paris s'en remet une couche et des ados vivent leur première soirée étudiante, vous rentrez de vacances, vous n'avez pas quoi regarder à la télé, ou les séries, le ciné, et bien bienvenue dans le ciné-séries d'RFM. RFM. RFM. Tout le cinéma. Toutes les séries. On va faire un petit tour des plateformes parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Alors, direction Netflix avec le film Les Nouveaux qui vient tout juste de sortir, c'est l'histoire de quatre collégiens qui passent du collège au lycée, on s'en souvient tous, et ils vont vivre leur toute première soirée étudiante. Aïe, aïe, aïe. On est les seuls élèves de première année à être invités. Tu veux faire le premier pas avec Bailey. Toi, tu vas gagner le respect de ton frère. Toi, tu vas arrêter d'être tout le temps flippé. Et toi, tu vas perdre ton surnom merdique. Salut, Fœtus ! Salut, les gars ! Ça s'appelle, Fœtus ? Ça rappelle des souvenirs. Et puis, dans un autre genre, Batman débarque sur Amazon Prime et c'est une série d'animation. Ça s'appelle Batman The Caped Crusaders. Vous remarquerez l'effort que je fais en anglais. L'effort et les progrès. Batman The Caped Crusaders. Alors là, les fans du super-héros sont ravis. Vous aimez les ambiances très sombres, vous aimez l'action, vous aimez dormir la tête à l'envers, pendue par les pieds comme une chauve-souris. Alors, c'est pour vous et c'est dispo donc sur Amazon Prime. Et puis, évidemment, on ne peut pas ne pas parler d'Emilie in Paris qui revient, qui est de retour pour une saison 4 et elle est déjà disponible sur Netflix, cette saison 4, avec un pari tout aussi... Illuminée. Illuminée qu'avant et donc absolument pas crédible. Voilà. Tu as enfin l'occasion de vivre ton histoire d'amour avec Gabriel. Tu parles d'un mec qui va avoir un baby avec une femme qui aime une femme et il n'y a que moi qui sais. Aucune relation n'est parfaite. Euh... Je n'ai jamais vu Emilie in Paris l'accent ridicule, là, c'est fait exprès. Ça, je crois que c'est quand ils traduisent en français. Et ils ont gardé l'accent ? Ils lui laissent un accent. Mais pourquoi ils ne nous demandent pas à nous des conseils, par exemple ? Parce que nous, on leur dirait... C'est clair, moi, je peux faire la voix. Les gars, ne le faites pas. Moi, j'aurais dit d'arrêter la série, mais ce n'est que mon avis. Non, mais je crois que toi, Caro, t'es fan, non ? T'es fan ? En fait, je suis fan par l'intermédiat de ma fille qui m'a fait un peu découvrir... Après, c'est un peu niais, c'est un peu nunuche. Mais en fait, on s'attache... On s'attache... On s'attache... Oui, oui. À tous les personnages. Je crois que les producteurs d'Emilie in Paris, ils ne vont pas venir nous voir parce qu'on n'a pas été très gentils sur ce coup-là. Bon, si vous rentrez de vacances et que vous ne savez pas quoi regarder à la télé, les plateformes, tout ça, on espère qu'on vous a un petit peu tuyauté, qu'on vous a donné envie de regarder un petit peu les plateformes. Cadeau, bonne humeur et plus de musique, c'est le meilleur des réveils dès 6h sur RFM.